bonjour les amis et bienvenue encore dans mon univers alors aujourd'hui je vais vous montrer avec ma méthode comment est ce que vous pouvez guérir des infections de vos lèvres à partir de ma méthode désolé pour la répétition mais avant de commencer j'ai envie de liker la vidéo abonnez-vous à ma chaîne et activer la notification pour ne plus manquer les vidéos on m'a pardon pour ces pauvres parasites parce que j'ai pas encore utilisé les micros j'ai pas encore acheté mais avec le temps j'en aurai mais avant de commencer je vais vous donner je vais vous donner des facteurs qu'il faut utiliser lorsque vous en souffrez pour ne plus aggraver la situation bien alors si par exemple vous avez des pieds ou des boutons la discussion de votre est ici à éviter les amis du maître vous de voir ou même votre corps chez votre lèvres ou même d'habits parce que je faisais souvent quand je parle avec mes amis pour qu'ils ne puissent pas être ridicule mais je me ridiculisait encore davantage pourquoi parce que vos habits votre caméra vous avez touché n'importe où vous avez fait n'importe quoi votre avis vous savez pas là où là aussi trouvez mais l'habit elle a été là et la mer vous doit ils ont il a des microbes qui vivent on ne les voit pas les nîmes et ça on les voit au microscope donc si par exemple vous mettez vos doigts il a des micros qui vont entrer sur vos lèvres et qui vont encore aggraver la situation donc vous allez encore saigner 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 à davantage on dit souvent qu'est la saison là on dit souvent qu'on a souvent ce genre de maladies dans la saison sèche pourquoi parce qu'il y en a des solides qui débrouillent qu'ils vont marquer un blanc et on est quand on est comme si on devient sèche aussi on a l'évaporation et les vapotranspiration et les vapotranspiration et notre corps aussi dégage notre corps aussi libère l'eau dans notre organisme alors prenez par exemple l'exemple d'une plante qui se poussera ce qui ne pousse pas et qui s'est trop sur un seul qui manque de l'eau on a des racines qui sont souterraines et qui pour que la plante puisse pousser il faut que l'eau puisse provenir de l'intérieur et pas de l'extérieur pourquoi est-ce que par exemple si vous arroser tout souvent la plante mais l'eau elle s'évapore et ne descend pas croyez-vous est-ce que la plante poussera non ou si par exemple si vous vous versez des l'eau sur la plante et qu'elle ne descend pas il n'y aura quoi rien les racines continueront à chercher que s'ils ont cherché et ils s'affaibliront et la plante mourra et c'est la même chose avec vous aussi on dit souvent vous avez vous avez des lèvres qui sont détruits il faut lui faire passer la langue par exemple comme ça là les amis on vous trompe c'est pas du tout ça c'est comme si vous prenez aussi de l'eau parce que dans la salive il y a aussi de l'eau alors lorsque vous mettez de l'eau sur vos par exemple la salive sur votre lèvres vous empirez encore vous empirez encore la situation donc vous poussez encore votre lèvres à vous détruire à se détruire davantage et maintenant j'ai ça m'arrive ça m'arrive parfois aussi d'avoir ces infections et j'utilise soit l'aloe vera l'huile des pales mais aucun des navets même pas marcher mais avec l'évolution du temps j'étais par j'étais dans la nature dans un endroit où il n'y a même pas des pharmacies et même d'hôpitaux alors j'avais monté dans mon sac les miels c'était pendant la nuit et j'ai et j'avais un rendez-vous avec et avec avec quelqu'un et c'était pour moi bizarre qu'ils me voient toujours et qui en savoir vous savoir comment mais pourquoi tu mais pourquoi tu parlais comme ça je suis malade mais cette nuit là je me suis dit je vais essayer d'y tenter avec les mien pour voir comment ça va marcher alors la nuit j'ai pris j'ai pris j'ai pris les miels je les mets sur mon doigt et puis je fais juste passer un petit peu bien comme ça désolé si c'est beaucoup j'avais mis beaucoup j'aime pas parce que c'est une vidéo alors je me suis endormi et puis quand je me suis éveillé réveillé il n'y avait plus rien c'est comme si c'était c'est comme si c'était la magie mais c'était pas la magie c'était vraiment la science c'était normal alors les amis les miels du miel vont vraiment aider et si vous avez aussi des amis qui en souffrent aussi vous en souffrez n'hésitez pas d'utiliser les mains ça vous aidera je suis sûr que ces vidéos vous a plu et n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu abonnez vous et activer la notification pour ne plus manquer mes vidéos bien les amis n'oubliez pas si vous avez des inversions si vous avez des pieds sur vos lèvres si vous avez des boutons si vous avez n'importe quoi sur vos lèvres je vous conseille d'utiliser les miels parce que ça m'a vraiment aidé je suis sûr que ça vous aidera aussi à bientôt les amis à la prochaine pour une nouvelle vidéo